Musique Franck-Marie, bonjour ! Bonjour ! Vous êtes le directeur de ce très bel établissement que l'on peut découvrir ici à travers sa cour intérieure, son jardin intérieur, le Grand Hôtel Barrière installé à Dinard. Le Grand Hôtel Barrière installé à Dinard, j'insiste bien, c'est aussi une vraie politique orientée développement durable et pour preuve. A quelques kilomètres d'ici, vous avez deux ruches installées avec des esseins d'abeilles. Est-ce à dire que tout le miel aujourd'hui fourni dans ce fabuleux brunch qui se tient chaque dimanche matin, est entièrement fourni par ces abeilles ? Alors pas encore, mais ça ne saurait tarder. C'est un de nos projets, au-delà de la récolte du miel, c'est un projet plus global au niveau du groupe puisqu'on a été certifié ISO 14001 pour l'ensemble du groupe. Et donc nous avons plusieurs actions qui sont du type développement durable, projets sociétaux également. Donc voilà, ça s'inscrit dans un programme plus global. Cela dit, Franck-Marie, au-delà du simple recyclage, non gaspillage des serviettes usagées, ce que l'on voit de plus en plus d'ailleurs défendu par l'hôtellerie, votre secteur, en quoi allez-vous beaucoup plus loin ? Nous sommes bien sûr sur toutes les dimensions développement durable, mais également sociétal. Je dirais les bouchons d'amour auxquels nous sommes partenaires. Nous sommes également engagés sur le jeu responsable puisque nous sommes aussi un groupe bien sûr d'hôtels, mais principalement de casinos. Donc nous avons différentes actions de ce type. Après, spécifiquement, chaque établissement a aussi des actions locales. Nous, par exemple, nous avons une action avec une association qui s'appelle Alarc, qui a pour mission de recenser les étacés au large de nos côtes et dans la baie du Mont-Saint-Michel. Nous avons aussi un recyclage de toutes les capsules à café Nespresso, ce qui est une initiative locale et qui pourra aussi se décliner au niveau du groupe. Donc, je dirais des initiatives générales, groupe, mais aussi locales. Zoomons justement sur cet aspect sociétal du développement durable qui n'est pas toujours assez connu d'ailleurs. Vous venez d'évoquer les personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que dans votre politique ressources humaines, vous êtes attentif dans le recrutement dirigé vers ces personnes. Tout à fait. Nous avons une mission handicap au niveau du groupe et nous avons un engagement fort puisque c'est de recruter 60 personnes en situation de handicap avant fin 2015. Donc, c'est concret, mesurable, quantifiable. C'est ce qui est aussi un des principes de la norme ISO 14001 puisqu'il y a un suivi très important qui est fait. Donc, voilà, par exemple, sur ce sujet. Et enfin, lorsque vous avez évoqué d'une façon plus générique peut-être, le travail sur les économies d'énergie, notamment de l'eau et de l'électricité, ça passe par quelles actions ? En fait, c'est déjà la mesure à un instant T de nos consommations et après, c'est des objectifs toujours mesurables, quantifiables. Par exemple, pour l'eau, c'est moins 15% que nous allons essayer d'atteindre le plus rapidement possible à l'horizon 2015-2016. Et enfin, pour revenir d'évoquer justement 2015-2016, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'être engagé à SI à travers les normes, la certification, le choix de certains produits, une politique orientée personne en situation de handicap, est-ce que vous pensez que le visiteur, celui qui choisit un de vos établissements de votre chaîne prestigieuse, est sensibilisé justement à cela ? Est-ce que cela peut faire la différence d'un point de vue marketing, il faut bien le dire ? Alors, le marketing vient en second plan. Je pense que c'est plutôt une prise de conscience plus générale, je dirais, de chaque individu et des sociétés forcément. Maintenant, sur la clientèle entreprise, il arrive parfois que nous sommes choisis aussi parce que nous avons cette certification qui gage effectivement de prise de responsabilité au niveau de l'entreprise. Franck-Marie, merci. Merci.